Dans cette vidéo, vous allez découvrir la différence entre les trois types de cartes mentales et quand utiliser tel ou tel type de carte. Bonjour, je suis Cyril Maître du site Apprendre vite et bien. La carte mentale, appelée aussi MyMap ou carte heuristique, est une technique de pensée visuelle. Il permet de synthétiser et de structurer vos idées à partir d'un cœur de carte et de branches qui rayonnent depuis ce cœur. Pour tirer pleinement parti de la technique de la carte mentale, il est important de bien faire la différence entre les trois types de cartes. Il y a ce que l'on appelle les cartes généralistes. Elles présentent sur leur branche, le premier niveau, les éléments du questionnement de quintilien, CQQ, CQP. A savoir, comme je le montre sur cette carte, combien, qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. La carte généraliste est pratique pour appréhender un sujet de façon globale en étant sûr d'être exhaustif. C'est également un moyen d'utiliser la carte mentale lorsque, dans l'urgence, vous n'avez pas le temps de la préparer au préalable. A l'inverse, la carte spécifique permet d'aller collecter des informations précises et attendues sur un sujet. Pour cela, il vous suffit d'écrire des questions spécifiques autour de votre cœur de carte. Ensuite, quand les réponses à ces questions apparaissent, il vous sera très facile de les noter au bon endroit. Les questions spécifiques, contrairement aux questions générales de type CQQ s'occuper vu précédemment, ont l'avantage de vous mettre dans une posture de questionnement qui vous permet de créer un espace pour accueillir la réponse attendue. Enfin, le dernier type de carte est la carte thématique. Il vous suffit ici de préparer votre carte en plaçant, sur les branches de premier niveau, les grands thèmes abordés. La carte thématique peut à la fois être utilisée pour capter de l'information sous forme de prise de notes ou pour structurer vos vidéos sur un projet par exemple. C'est certainement le type de carte que vous utiliserez le plus. Donc, en conclusion, retenez qu'il existe trois types de cartes. Les cartes généralistes, les cartes spécifiques et enfin, les cartes thématiques. Si vous souhaitez apprendre et maîtriser la technique de la carte mentale, j'ai une bonne nouvelle. Je fais actuellement une grosse promotion sur ma formation Les Bases de Mindmapping. En utilisant le code promo qui se trouve dans la description de la vidéo, vous avez 40€ d'offert. Attention, ce code n'est valable que jusqu'à dimanche soir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans la formation Les Bases de Mindmapping ou dans une prochaine vidéo.